Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Oui, vous avez lu les noms de mes invités, mais je vais quand même, pour ceux qui sont malvoyants, ou pour ceux qui n'ont pas regardé tout simplement le générique, je vais les répéter. Maître Justem Agala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. M. Modeste, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibam. Qu'on est un, toi-même, oui, c'est pas de nous, je l'ai toujours dit, c'est d'un savant du 5e siècle, qui s'appelle grec Socrate, voilà, grand philosophe grec, et d'ailleurs en grec, ça s'appelle Otis Auton. C'est un sujet important. Et Socrate, c'est pratiquement à ses débuts qu'il a compris et qu'il a voulu faire comprendre que si on ne se connaît pas, eh bien, c'est facile d'aller dans n'importe quelle direction. Tandis que si on se connaît, on connaît ses aptitudes, son intelligence, sa sensibilité. Par exemple, vous qui êtes à l'école secondaire, vous savez que vous êtes fort en mathématiques. Vous le savez. Vous vous dites, moi je suis plutôt fort en langue. Vous le savez. Mais si vous ne savez même pas où vous êtes fort, enfin, vous êtes moyen en tout, mais vous aimez ça, c'est ça aussi, le Notis Auton, le connais-toi toi-même. Chaque fois que les stagiaires viennent par ici, je leur donne ce conseil. Si vous ne vous connaissez pas, eh bien, vous n'irez nulle part. Retenez-le, c'est important. N'est-ce pas, maître Magala ? C'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez commencé par le Socrate. Il y a même un autre savant actuel, celui-là, Yves Compens, anthropologue, qui dit que sur les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, génétiquement, on est tous homo sapiens, sapiens, sapiens. Trois fois sapiens. Deux fois sapiens, homo sapiens, c'est-à-dire les genres, on est homo, espèce, on est sapiens et race, on est sapiens, c'est-à-dire que nous sommes les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit différents ? C'est là qu'intervient l'identité de chaque individu, de chaque peuple. L'ADN pratique. Voilà, c'est qu'est-ce qui nous définit par rapport à l'autre ? Qu'est-ce qui nous définit comme peuple d'un pays par rapport aux autres ? Et ceci est important parce qu'on ne peut se développer, évoluer que dans la différence, en laissant sa marque. Sinon, on ne sait pas qui est qui. Si nous tous, on imite ou on fait la même chose que les autres, on ne s'en sort pas. La différence qu'on constate physiquement, c'est-à-dire, est due aux migrations. Ces qui sont partis au nord sont devenus, ont une peau plus blanche, ceux qui étaient dans les extrêmes ont des yeux bridés. Mais au départ, on est tous, on descend tous d'une même chose, d'une même souche. Voilà. Maintenant, nous devons nous connaître. Dans l'intervention ici, c'est Congolais, qui es-tu ? Monsieur Kibambi, qui es-tu ? C'est ça la finalité. Parce qu'on ne peut projeter que sur base de ce qu'on est. On a intérêt à se connaître, à définir notre identité par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Merci, Maître Magala. Monsieur Bouni Gaba. Oui, on ne peut pas espérer survivre dans ce monde où la compétition entre les États est si féroce si on n'a pas ce minimum-là. C'est-à-dire que nous, là-dedans, qui sommes-nous ? Voilà. Qui sommes-nous ? Ça veut dire d'où venons-nous ? Maître a parlé de l'origine, les obo sapiens. Mais là, on doit se situer dans le temps et se dire, bon, nous avons connu un tel cheminement. Par exemple, pour nous, on le dit souvent, on le répétait. On a été, pendant un certain temps, des marchandises qu'on a vendues, pas aux quatre coins du monde, mais enfin, disons, surtout en Amérique. Et puis après, nous sommes devenus une force de travail qu'on devait utiliser localement pour exploiter nos propres richesses, mais qui n'étaient pas les nôtres à ce moment-là. Le corvéable, merci. Voilà. Et cela dura aussi à peu près un siècle. Et puis, à un moment donné, on a dit, non, mais non, allez-y. Vous pouvez y aller, vous êtes maître de votre destin. Ça, c'était il y a une soixantaine d'années. Mais avec le recul, on se demande si, effectivement, on a été maître de notre... Ah oui, il y a eu des pièges, il y a tout un tas de stratégie. On se pose ces questions. C'est peut-être parce que, justement, on ne s'est pas demandé qui nous étions. D'où venions-nous, où nous trouvions-nous, où nous nous trouvons maintenant, et où allons-nous ? Parce que si nous avions posé ces questions-là, c'était à l'occasion de la remise en question que Mabu Kakalanda nous invitait à faire. On n'a pas voulu le faire. On s'est retrouvés dans un mouvement qui nous amène, on ne sait où, mais manifestement, pas dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, 60 ans après l'absodo-indépendance, on se rend compte que ce n'est pas ça la bonne direction. Du tout, du tout, pas du tout. Je crois que maintenant, il n'y a plus de doute sur ça, qu'il faut absolument un stop. Comme disaient l'autre, nos amis, les Moumégui et l'abbé José de Poundou, qui nous demandent qu'il faut faire ce stop-là pour nous poser cette question. Qui sommes-nous dans ce monde d'aujourd'hui ? Et poser la question sans complaisance. Si vous êtes faible, vous êtes faible, si vous savez que vous êtes faible, c'est pour aller de l'avant, c'est pour vous améliorer. Exactement, tout à fait, exactement. Donc, le fait d'avoir toujours envoyé à plus tard cette question existentielle, le ciel ne finira par nous tomber sur nos têtes. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir songé à organiser cette émission aujourd'hui, parce que cette question-là, ne pouvons plus continuer à l'éluder. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour donner un exemple tout à fait, vous vous imitez votre ami. Vous ne savez pas, votre ami se connaît, il fait bien le travail qu'il fait, mais vous, vous voulez vous improviser dans ce travail, et vous vous retrouvez, vous tombez dans une maladie qui vous tue, parce que vous n'aviez pas posé, on n'imite pas, on imite les bons exemples, mais en partant de la connaissance de soi. Est-ce que je serais capable de faire ce que je fais, ce que je voudrais faire ? Si vous ne répondez pas oui, alors d'accord. Si nous, par exemple, nous nous disons, nous sommes de très bons danseurs, est-ce que danser c'est mauvais ? Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que ça suffit ? On se dira, bon, on est très bons danseurs, on est de très bons musiciens, mais en plus de cela, faisons un effort pour que nous soyons ceux-là. Mais si on ne se connaît pas, si on fait cette analyse avec complaisance, on n'ira visiblement nulle part. Maître Magala. Nécessairement. Parce que ceux qui ont beaucoup réfléchi avant nous disent que l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Et cette culture-là, on la tient d'où ? On la tient parce que la culture, elle est même comme l'identité, son dynamique. Donc il y a un moment d'assimilation. Et puis, il doit y avoir un moment de différenciation. Parce que tout ce qu'on assimile, tout ce qu'on prend n'est pas bon par rapport à la vraie nature que nous sommes censés dégager. Né au Congo, à l'Est ou à l'Ouest, au Nord ou au Sud, mais qui suis-je ? On a assimilé, par exemple, je prends nos parents et nos contemporains. Après la colonisation, vous verrez que tous ceux qui ont vécu pendant ce temps-là, ils avaient tendance à se coiffer avec une raie. Oui. C'est qu'ils ne s'accordaient pas avec nos cheveux. Ah bon ? Oui, mais c'est une assimilation. Ça va même jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé à ça, tu as. Oui, mais même notre habillement, nous tous. Vous pouvez imaginer que vous avez un Congolais à Kinshasa. Pendant la saison des pluies, il est en costume 3 pièces, 40 degrés. Il y a un problème parce que nous tenons ça de la colonisation. C'est comme ça qu'eux s'habillent. Mais eux s'habillent comme ça parce qu'il fait froid chez eux. Mais nous, est-ce qu'on est obligés de rester comme ça ? C'est un exemple. Non, l'histoire de la raie, là, c'est un bon truc. Mais le mobe avait justement... Oui. Parce qu'il y avait un subconscient qui agissait. Oui. Il a vu faire. C'était beau. Il a vu chez l'autre. Est-ce que ça répond à notre identité pro-physique ? Pas nécessairement. Non. Et la même chose dans l'apprentissage qu'on a eu. Je prends toujours l'exemple, j'aime bien la fontaine avec les corbeaux et les renards. Mais quand on doit nous parler notre langue, on dit « kungourou na sungoura ». Déjà, ce ne sont pas les mêmes animaux. Ah bon ? Oui, parce que les renards, ce n'est pas le lapin. Sungoura, c'est un lapin. Donc, on a fait l'effort de tropicaliser un texte d'autrui. Oui. Mais c'est lui qui grandit au Katanga. Il va vous dire, on a appris la récitation « kungourou na sungoura ». Il t'est dit, mais c'est la récitation qui parle hier à Kaloulou. Donc, on quitte même... Parce que Kaloulou, il s'identifie plus par rapport à Kaloulou que par rapport à Sungoura. Et quand ça remonte au niveau de... Le renard, on se perd encore davantage. On parle de quoi à la fin ? Parce que c'est la même récitation. Ici, c'est... Le corbeau. Le corbeau et les renards. Là, ça devient « kungourou na sungoura ». Et puis, celui-là, il traduit par Kaloulou. Bon, on parle de quoi ? Si on doit se conformer, quelle est l'information qu'on traduit ? C'est déjà bizarre qu'on vous raconte qu'un lapin convoitait du fromage. Alors, nous nous grandissons dans ce manque de répé. On nous a inculqué. OK, on a pris un temps d'assimilation. Comment on s'en sort ? Il faut maintenant un temps de différenciation pour que, par rapport à ça, nous développions une culture qui est nôtre. Que si on est au Katanga ou qu'on dise Kaloulou, eh bien, que ce soit Kaloulou. Il ne faut pas surcharger une mémoire. Parce qu'en plus de ça, quand l'élève essaie de parler maintenant de Kaloulou à l'école, il est puni. Bon, vous le punissez parce qu'il a utilisé sa langue. Mais vous voulez qu'il traduit ça comment ? Comment ? Parce qu'autre chose, il ne connaît pas. Alors, on s'est perdus à ce moment-là dans la culturation et nous nous retrouvons sans repère fixe. Par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Parce que si nous-mêmes, on ne se connaît pas par rapport à l'identité, à la conscience de soi. Un homme qui se connaît, il se reconnaît à travers ses paroles et à travers ses actes. C'est ça qui le définit. Oui, on sait que M. Kibambi, quand il dit ça, je ne peux pas. Mais nous n'avons pas cette conscience-là. On se perd. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai vu deux exemples ici sur le boulevard. Il y a un camion accidenté et tout le monde se met à piller les boissons sucrées qu'il y avait dedans. Ok, quand vous, papa, vous rentrez à 11 heures avec un casier de sucrerie à la maison, vous expliquez comment, vos enfants, ça vient d'où? Pour quels besoins? Parce que on sait que... Vous créez un besoin, je n'existe pas. Bon, papa, vous venez avec un... ça vient d'où? Donc, vous allez mentir. Forcément, vous n'allez pas dire à vos enfants que vous avez volé. Oui, oui. Parce que forcément... Et aujourd'hui, c'est devenu une culture. Il y a un accident. Au lieu de sauver, on filme et on pille. Est-ce que c'est une mauvaise valeur? Non. Effectivement. Effectivement, c'est vrai. Donc, vous avez pillé un casier de sucrerie. En rentrant à la maison, vous mentez. C'est mauvais. Donc, ne le faites plus. Ne le faites plus. N'est-ce pas, modeste? C'est clair. Je crois que, comme vient de le dire Maître Magala, le manque de repères, c'est ça qui nous perd. Parce que, on va dans tous les sens. C'est là dedans qu'on trouve Chancélo Copame. Parce qu'on ne peut pas être un peuple, une société qui met en avant le manque de clients d'efforts. Parce que Chancélo Copame, vous avez dit, sans effort, cette société-là ne peut pas tenir. Mais nous, ici, nous avons considéré ça comme faisant partie de notre culture chancenarie. Il y a un mot au bon qui s'aime beaucoup. Mais, c'est justement ça qui devrait normalement être la limite à ne pas franchir. parce que, si déjà nous-mêmes, nous considérons que ce n'est pas grave quand quelqu'un, comme l'équipe à ce casier-là, il rentre à la maison, il va mentir, ou même dire, mais ben, j'ai trouvé un très gentil en train de prendre, moi aussi j'ai pris. à contrario, tu dis, il y en a un qui dit, mais, mais c'est grave, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment le signe que la déchéance est là. est complètement sans boussole. Et, ce temps d'arrêt qui a été toujours réclamé, ce n'était pas juste par coquetterie. C'est vraiment une exigence, un impératif. On n'a pas dit qu'il faut tout fermer, mais là, sinon, on a dit qu'il faut créer une les conditions pour qu'il y ait une réflexion en profondeur sur ce que nous sommes, d'où venons-nous, et constater que nous avons fait fausse route. Parce que ce constat-là n'est pas difficile à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on dit, voilà, qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de là ? Tout à fait. Parce que, manifestement, en ce qui concerne le Congo, c'est même de plus en plus insupportable, parce que c'est tout le monde qui le dit. Tous les amis non-afriques, non-congolais qui nous observent, ils sont excédés, ils sont scandalisés. Scandalisés, mais vous, là, avec tout ce que vous avez, vous êtes le pays le plus riche du monde, il n'y a plus de doute sur ça. Surtout par, lorsqu'on regarde par unité de surface, parce que les États-Unis, c'est un grand pays, très riche, etc., la Russie aussi, la Chine, mais 9 millions de kilomètres carrés. Pour la Russie, c'est même le double. Mais nous, nous sommes 2 millions, à peu près 2 millions et demi de kilomètres carrés et on a une telle concentration, c'est ça qui fait la différence, une telle concentration de ressources, ici, qu'on n'a jamais vu ailleurs. et tous les grands stratèges du monde savent que, effectivement, le bassin du Congo est un véritable en termes de concentration de richesse. Mais, nous qui sommes censés être propriétaires de cet espace, nous sommes comme prêts à accepter n'importe quoi, n'importe quoi, d'être dans nos portefeuilles, il n'y a rien, mais nous avons tout ça comme ressources. Et un type venu d'ailleurs peut se permettre de chicoter votre compatriote et vous supporter ça. Voilà. C'est grave. Ça ne vous révolte pas. Ça ne vous révolte. Alors, vous voulez que les voisins qui regardent et qui voient ça fassent quoi ? Moi, je suis convaincu que si nous étions à la place de nos voisins qui nous malmènent, je ferais la même chose. Parce qu'on se dit mais, ils ont tout ça et puis, ils sont en train de danser, de chercher. Ah non, mais celui-là ne m'aime pas. Oui, mais, vous-même là, est-ce que vous êtes regardé pour dire mais, est-ce que c'est normal que moi, là tel que je suis, avec le parcours que j'ai, avec les moyens qui sont là, je puisse être dans l'état où je suis là ? On ne se pose jamais cette question. Vous savez, modeste Bonigaba, un jour, un ministre, je citerai son nom, c'était un grand monsieur, monsieur Bombito, qui était ministre des Finances, me voit sur le boulevard attendant un taxi alors que je travaillais auprès du maréchal, dans sa voiture officielle, il fait marche arrière, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, non, j'étais en taxi, tu n'as pas de voiture ? Bon, un doux mensonge, j'avais une voiture que je venais de déposer au garage. Il me dit, non, 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 je vais t'acheter une voiture. J'arrive dans son bureau, il me dit, tu sais qui, Bombi, que toutes, presque toutes les belles voitures que tu vois à Kinshasa, à l'époque, c'est l'État qui achète. Regardez, est-ce que c'est normal ? Regardez ça. Deuxième exemple, ça devient un disque rayé puisque je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si nous, nous étions, vraiment, on s'était pris au sérieux, Alpha Blondie n'aurait pas, ne serait pas né. parce que j'arrive en Côte d'Ivoire et on me dit, vous savez, nous, on ne savait même pas qu'on pouvait avoir des gens en mesure de gratter. Alors un jour, on devait attendre une année pour avoir les disques parce qu'on pensait que les disques ne devaient venir que du Congo. On attendait une année et les disques ne venaient pas. parce que c'était les jeunes gens de l'Istie qui, pendant les vacances, allaient avec quelques disques faire la côte pour vendre les disques. Si nous étions organisés, on aurait pu dominer l'Afrique grâce à ce que tout le monde convoitait. et c'est des exemples qui prouvent que si nous sommes sur la fausse route, il faut que nous, nous prenions un autre sentier peut-être qui nous mènera vers le paradis parce que nous sommes déjà dans le paradis. Il suffit peut-être de faire un autre petit tour. On ne dit pas qu'on va arrêter le gouvernement. Non, peut-être qu'on peut trouver une formule pas comme la Conférence Nationale, une formule pour dire les intellectuels. Écoutez, réfléchissez-y et puis donnez-nous quelque chose. Je crois que je crois qu'il est temps. Mais est-ce que nous nous connaissons posons-nous et continuons à nous poser cette question. Vous qui nous suivez, posez-vous cette question. Et si vous trouvez effectivement que la petite Lucarne a raison, eh bien, d'ailleurs, j'oubliais, on s'était entendu que nous avons dédié cette émission à notre ami Léonie Candolo qui vient de passer ministre du genre et nous sommes absolument sûrs qu'elle défendra bien le genre parce que c'est vraiment dans son domaine. C'est pas, on n'arrête pas la machine mais il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Vous qui êtes là, est-ce que vous vous connaissez? Sinon, posez-vous la question et nous, essayons de manière globale de nous poser cette question. Ce n'est pas humiliant. Au contraire. Mette-moi Kala. Je ne dirais pas arrêter la machine, je dirais il faut redémarrer. Il faut redémarrer parce que... Sans arrêter. Oui. Ah mais si vous redémarrez, est-ce que vous avez arrêté? Parce que l'homme occidental, quand il arrive, il est parvenu à nous faire croire et c'est ça, sa force, que notre spiritualité c'était de la sorcellerie. on commence à se perdre à partir de là. Ensuite, que nos langues sont liées à la faiblesse. À une faiblesse. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes enfants qui vous parlent bien français, anglais, et qu'il y a un oncle qui arrive du village, il parle en Kikongo, il dit à Zambou Senzi. C'est pas normal. Même la culture de la langue, elle s'impose par la force des habitudes, par la force des habitants. Aujourd'hui, vous ne soyez pas surpris que tout le monde apprend le mandarin. Parce que la Chine marche. On commence à apprendre le mandarin. Ah oui, absolument. Au début, Zambou Senzi. Mais quand ils se sont développés économiquement, quand ils se sont réveillés. Il faut apprendre le mandarin si on ne sait pas survivre dans le siècle qui arrive. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos langues, on peut en refaire des valeurs. Et j'ai toujours été contre ce fait de punir les enfants à l'école parce qu'ils ont parlé, ils ont utilisé leur langue. Aujourd'hui, vous avez toute une génération de jeunes congolais qui ne connaissent aucune des langues congolaises. Français, anglais. Ce n'est pas normal. Comment voulez-vous qu'ils transmettent ? Oui, c'est qu'il a le plus profond. Oui. S'il est acculturé à ce point-là. C'est-à-dire, dans sa tête, il y a des valeurs extérieures. Extérieures. Et finalement, qui par rapport à nous, il y a un dédaille. Il se dit, non, ce n'est pas comme ça. Non. Nous devons transmettre, on ne peut pas mieux transmettre que par la langue. d'abord, nous devons refaire la valeur de nos langues. Deux, nous devons refaire la valeur de nos valeurs. Les valeurs des sociabilités, les valeurs... Nous, et l'Occident, on est différents. L'individualisme est occidental. Ah oui, nous, au contraire, nous vivons en communauté. On ne peut pas commencer à... Parce que... Un visiteur arrive et vous lui donnez le journal. J'en parlais la fois passée des personnes hybrides. C'est vraiment ce que nous sommes. C'est-à-dire que... Nous ne sommes ni parfaitement occidentaux, ni parfaitement congolais. Finalement, on ne connaît rien. C'est-à-dire, quand on veut jouer à l'occidental, on le fait mal. Et quand on veut jouer au congolais, on le fait mal. parce qu'on ne connaît ni langue, ni tradition, ni époque. Donc, ne soyez pas surpris que... Prenons un exemple, négocions une dote pour un mariage. Aujourd'hui, c'est devenu une expertise rare. Simplement parce que les gens ne connaissent pas la coutume. Les gens ne connaissent pas leur coutume. C'est comme ça que vous verrez... On donne une liste, par exemple, ici à l'ouest, vous pourrez trouver à la place de calibre 12, on dit qu'on doit acheter un téléviseur ou une cuisinier. Un téléviseur, Qu'est-ce que ça a... Surtout pour une maison sans courant. Qu'est-ce que ça a à voir avec la tradition ? Parce que pourquoi on demandait le calibre 12 ? C'était parce que il s'agissait d'un peuple chasseur. Mais ça, ça ne peut pas disparaître. Vous ne pouvez pas remplacer ça par une télévision. Vous transmettez une culture. Il faut que les gens sachent que les mouchis, ils se marient en utilisant la vache parce que c'est une valeur sûre dans ce monde. Ça donne du lait, ça aide à cultiver, ça aide à... Ça doit demeurer. Sinon, nous allons nous perdre et dans notre tradition et dans la tradition occidentale et on ne sert à rien. Parce que vous arrivez à l'Occident, vous demeurerez étranger. On vous demandera vous êtes wallon ? Non, vous êtes flamand ? Non, alors, vous... Bon, quand vous rentrez ici, vous jouez au petit blanc. Bon, ok, vous dites, mais... Tu es 20 quoi ? On doit... On nous doit nous identifier par rapport à nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Ok, on est congolais. Dans les congolais là, ok, aux hommes, aux hommes, quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce que tu peux donner au pays ? On dit par exemple, l'exemple du président Kassavou, qu'il était sérieux dans la gestion de l'argent. Mais vous remarquez que ça, c'est une tradition des Bakongos. C'est-à-dire que ils peuvent apporter ça à la nation. Vous allez chez les bananes et vous dites qu'ils sont des bons commerçants. Ils peuvent apporter ça à la nation. Vous allez chez les... Je ne sais pas moi, des bons danseurs, ils peuvent apporter ça. Vous allez... C'est l'ensemble de tout ça qui peut faire de la force. Parce que même la musique, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi on n'en fait pas des études ? Pourquoi on ne fait pas des études de musique, de danse ? Pour que ça soit une tradition transférable. C'est tout ça. On devait répondre à ça. Je crois qu'il faut vraiment redémarrer qui sommes-nous par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Tout à fait. Vous savez, j'ai déjà donné cet exemple il y a des années. Je ne sais pas pourquoi je ris et pourtant je devais en pleurer. Le champagne. Le champagne, on le sort à des occasions. mais vous verrez des gens qui toutes les soirées c'est le champagne. Mais c'est le champagne. C'est le champagne. D'ailleurs, on n'a pas trop au pression du champagne. À quelle occasion ? On ouvre le champagne. À quelle occasion ? Non, à l'occasion du diplôme. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, si nous nous connaissions vraiment, on irait encore plus vite. Et si nous connaissions la culture des autres, ça pourrait nous aider, n'est-ce pas, à faire cet équilibre. Nous ne sommes ni blancs ni noirs. Alors, là, c'est un drame qui est en train de se dérouler. Cette question est fondamentale. Si vous suivez cette émission et que les autres ne l'ont pas suivi, l'heure de la suivre est importante. Toujours, la politique, c'est très, très bon. Ça aussi, c'est politique. Une politique intelligente, maître, mais modeste. Oui, je crois que le sujet est tellement important qu'on devrait y revenir presque tout le temps. Parce que les langues, les langues, par exemple, nos langues, bantou. Mais il y a beaucoup de similitudes entre nos langues. mais nous nous sommes retrouvés dans la logique du colonisateur qui voulait diviser le plus possible pour mieux nous contrôler. Nous nous sommes engouffrés dedans, nous sommes restés dedans. Aujourd'hui, on vous parle de ressortissants d'eux, de ceci, mais ça va très, très loin. Donc, les tribus qui étaient normalement appelées à cheminer ensemble parce qu'il y a tellement de choses en commun, nous, sont en train de, parce que le pouvoir politique veut justement que eux ne soient pas ensemble pour ne pas être forts, eh bien, ils sont tombés dans le piège et il y a des petits leaders qui entrent dedans et qui jouent le jeu du pouvoir en place pour empêcher cette unification qui devait être à partir de 60 quand nous sommes devenus libres, entre guillemets, on devait sentir qu'il y avait cet effort de la part des dirigeants pour pousser, parce que c'est ça la formation d'une nation. Absolument. Une nation se forme par justement ce rapprochement entre les cultures, disons... Si nous nous combattons, si nous nous combattons, nous n'arriverons jamais à... On ne sera jamais fort. ...à nous mettre ensemble pour des grandes causes. Donc, nous avons un vrai problème parce que nos politiques sont prêts à jouer ce jeu-là qui est mauvais, le jeu de la division et ça nous retarde en tant que nation en formation. C'est pour cela que les missions ici en nous poussant à nous poser cette question qui sommes-nous nous invitent en quelque sorte à reconsidérer toutes ces choses-là et à nous rendre compte que si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devons mettre l'accent sur ce qui nous rapproche parce qu'à ce moment-là nous allons profiter des enrichissements mutuels qui viendront de tous côtés et c'est à ce moment-là que nous serons forts et aux yeux du monde aussi, on va se rendre compte que tiens, ce pays-là commence à se réveiller parce que là, maintenant, il est vraiment sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel pour sa grandeur. Et donc, je crois que l'idée de dire que nous devons nous connaître nous poussera, devrait nous pousser à aborder tous ces aspects-là et montrer que le Congo va être un acteur important sur l'échiquier mondial quand les Congolais auront compris que là, maintenant, ils ont fait fausse route et qu'il faut reprendre une chose à aller dans la bonne direction. Mes chers amis, vous vous rendez compte même un Malien pas très instruit qui nous donne des leçons en disant vous savez, si on parlait du mariage d'un musicien dans ce forum, nombreux sont les Congolais qui viendraient y participer mais puisque c'est un forum des gens, des intellectuels, eh bien, il n'y a pas de Congolais. C'est grave ça. C'est grave ça. Si c'était on parlait de musique il y aurait beaucoup de Congolais. Oui mais la musique elle-même bon si on pouvait y réfléchir ça pouvait nous amener très loin mais ça c'est des insultes que moi j'apprécie parce que ça peut peut-être un jour nous réveiller et nous dire mais comment est-ce que même tel peut nous traiter de cette manière. il y a des Sénégalais qui sont arrivés ici moi je suis panafricaniste qui se sont enrichis qui sont allés chez eux eh bien quand il y a le ramadan c'est eux aujourd'hui ou leurs leurs enfants qui offrent des vaches aux autres et ils ont pris cette richesse ici au Congo parce qu'ils ils ont vu clair quand est-ce que nous on verra clair mes chers amis on a toujours dit ça on n'a pas de banque congolaise est-ce que c'est normal mais l'argent qu'on vole on la met nous non mais non parce que c'est compliqué quand on n'avait pas de banque quand on n'avait pas de banque on se joue de vous on se moque de vous vous allez prendre un crédit d'un million de dollars après un mois on vous dit non mon cher ami remettez vite parce que sinon on prend maître Magala vous êtes juriste et vous avez sans doute trouvé ce genre de sujet sur votre chemin oui mais parce que même les banques que nous avons les banques étrangères que nous avons sont toutes commerciales on n'a aucune banque d'investissement même étrangère c'est à dire que on a en fait c'est une une autre forme c'est une thésaurisation masquée ce sont des banques commerciales qu'est-ce qu'on en fait vous déposez votre argent et puis vous ne prendrez vraiment pas en tout cas un crédit pour investir ça sera impossible parce qu'on vous demande de commencer à rembourser le mois qui suit c'est impossible de fonctionner or on ne peut pas fonctionner sans banque et c'est pour ça qu'on revient toujours à la question et moi j'insiste là dessus qui nous sommes par rapport même à cette question vous savez on en est arrivé à un point de penser que l'intelligence s'est traduit en français alors qu'on peut être génial en parlant qui est Congo c'est à dire nos valeurs là comment on les fait connaître comment on s'en sort quand vous allez en Inde par exemple aujourd'hui vous avez la médecine moderne accompagnée de la médecine traditionnelle dans les mêmes hôpitaux c'est à dire qu'ils veulent sauvegarder leur identité culturelle ils savent se mettre en occidental mais ils savent demeurer pour des affaires sérieuses ils ont leur tenue comme les japonais comme les il n'y a que nous il n'y a que nous avec tout ce que nous avons qui cherchons à imiter même l'inimitable on veut même imiter les chinois c'est pas normal ah bon les chinois oui c'est à dire que vous avez aujourd'hui des gens qui mangent à la baguette prenez déjà le déni de l'identité ça c'est en observant nos nos femmes c'est un déni d'identité les cheveux ne sont pas leurs les ongles ne sont pas leurs les cils ne sont pas leurs la teinture de la peau finalement qui est-elle quand vous croisez une dame vous touchez les cheveux les cheveux vous restez dans la main vous regardez les ongles c'est pas elle les cils c'est pas elle même le fond de l'oeil c'est bon non le fond de l'oeil c'est non quand ils mettent des lentilles ah ben les lentilles c'est médical on peut supprimer oui mais vous trouvez aujourd'hui des jeunes congolaises avec des yeux bleus allez on va où on en est arrivé à ça et quand vous voyez le commerce qui se fait avec l'importation des cheveux indiens et cheveux brésiliens on parle en termes des milliards déni de l'identité et pourtant nous pouvons trouver des choses à les vendre ailleurs on avait nos modèles des tresses on est en train de fuir nos tresses pour mettre des cabelos c'est pas normal on avait des tresses qui étaient bon c'est pas que je sois fou de Mobutu mais quand même bien le contraire quand même il y a certaines choses sur lesquelles nous devons revenir sur lesquelles les valeurs que nous devons partager vous savez quand vous vous bougez un peu de Kinshasa à part la petite partie de l'Europe le français vous les trouvez encore non il n'y a qu'une partie de la Suisse une partie de la Belgique et puis en France et puis c'est tout c'est terminé donc comme repère non et si vous rentrez dans l'histoire vous verrez que tout ce monde là venait apprendre en Egypte c'est à dire que nous avions des valeurs aujourd'hui les gens commencent à aller apprendre en Chine et nous on fait quoi on tourne en rond c'est pas normal nous devons refonder notre en commençant par l'école en commençant par la maison qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous transmettons aux enfants vous ne pouvez pas évoluer vous faites grandir toute une famille des gens qui ne parlent aucune langue de chez vous qui ne connaissent pas chez vous c'est à dire vous êtes katangé de comment je dirais mousanga mais votre fils n'est jamais arrivé à l'Ikasi il y a un problème il y a un problème chez moi effectivement parce que j'ai tardisé à mes enfants de parler de parler et ma langue et le Swahili et même le Lingala ce qui était une faute heureusement que tout le monde s'est rattrapé aujourd'hui non mais nous sommes en train de parler des choses très sérieuses c'est que nous faisons vraiment fausse route si on revient à l'exemple que vous avez donné de manque de grands opérateurs économiques nationaux ça ce n'est pas un problème à prendre à la légère je sais que maintenant on a dans des discours parlé des milliardaires mais on voit que ce n'est pas suivi des faits parce que lorsque lui Obasanjo a décidé de créer des milliardaires nationaux il est allé chercher parmi les Nigériens qui étaient déjà chacun dans un secteur où il excellait oui qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez grandir pour qu'on puisse vous accompagner s'il faut pour celui qui fait le ciment s'il faut par exemple des mesures de protection pour que les stations ne puissent plus inonder le marché parce que vous vous allez produire localement alors on le fait donc c'est des choses très concrètes mais nous on le dit dans les discours mais manifestement ça ne se caduit pas à un projet concret pour dire voilà par exemple aujourd'hui évidemment il faut un cadre juridique plus rassurant nous nous avons plein de choses qu'il faut d'abord faire préalablement parce que le cadre juridique est important si on n'a pas la garantie de la sécurité juridique et judiciaire il y a très peu de gens qui sont qui seraient prêts à venir mais il faut il faut quand même qu'il y ait qu'on sente qu'il y a justement cet effort de vouloir rassurer les gens et pousser à ce que l'actionnariat national puisse être développé parce que si on a des actionnaires nationaux qui on peut facilement monter un milliard de dollars c'est vite atteint à condition que les gens soient sécurisés si on arrive à sécuriser les acteurs ce n'est pas difficile de monter des grands projets d'intérêt national où on invite les congolais et pas toujours faire appel aux étrangers comme si le congo devait être seulement exploité par les étrangers faire en sorte que les congolais qui sont dans la diaspora ou qui sont ici puissent monter des grandes affaires en milliards de dollars mais les états unis c'est comme ça que ça s'est développé mais c'est des actionnaires des petits porteurs mais un million de personnes alors ça ça fait des montants considérables il y a il y a je reviens on dira que c'était un disque rayé écoutez quelqu'un fait une boulangerie quelque part le lendemain une pharmacie le lendemain une télé vous savez que moi j'ai travaillé à la RTNC et puis je suis allé dans une télévision privée il en était il y en avait six mais il y avait de l'argent parce que nous imitons mal aujourd'hui le secteur de l'audiovisuel est étouffé et les grandes sociétés qui venaient pleurer qui venaient négocier la publicité chez nous ne viennent plus parce qu'il y a trop de télévision trop de télévision qui va suivre qui va suivre qui à l'époque il y avait six et je vous assure c'était des négociations âpres et les journalistes étaient bien payés aujourd'hui je suis malheureux de vous dire que le secteur est tellement inondé que alors quand on ajoute à cela les comment vous les appelez encore les petites les forums et tout ça les réseaux sociaux chacun fait on va où les pharmacies à l'époque vous voyez une pharmacie qui monte et qui monte qui monte aujourd'hui c'est devenu des ligue à blocs c'est dommage parce qu'on veut imiter vous n'en avez même pas les compétences mais vous voulez aller dans ce secteur là et c'est partout la même chose vous trouvez par là la maman qui vend les beignets à côté d'elle une autre maman imagine qu'elle aussi elle doit parce qu'elle voit que vous avez beaucoup de clients mais nous nous étouffons parce que nous nous ne connaissons pas alors il nous reste quelques minutes c'est ce qu'on dit on investit par mimétisme voilà parce qu'on a vu faire et ça c'est le résultat de l'ignorance c'est pour ça qu'il faut remettre les gens au travail et la première façon de remettre les gens au travail c'est de toucher leur corde sensible d'abord rappeler que la prière n'enrichit pas ah oui il y a un pasteur qui a dit ça oui la prière n'enrichit pas même Dieu vous demande toujours qu'est-ce que vous avez en main qu'est-ce que vous savez faire même Jésus vous avez combien de poissons ? ses apôtres étaient travailleurs tous donc il ne faut pas se dire que je vais prier et puis il y aura des billets en poche c'est impossible on doit rentrer travailler et ça doit être une valeur l'histoire des chants c'est vraiment du n'importe quoi nous devons rentrer travailler on ne peut pas passer son temps à l'église et penser qu'en rentrant on va trouver une table servie il faut avoir préparé il faut avoir cherché premier problème deuxième problème quand vous sortez même de cette république vous savez que dans les vous allez à Château Rouge en France même les pundous nous est vendu par les Pakistanis même le fumbwa les les fruits ici comment on appelle ça les safs ah bon maintenant ce sont les étrangers qui fournissent le marché congolais il y a un problème donc pourtant c'est parmi les restaurants les plus chers restaurant congolais vous avez un plat facilement à 25 euros 30 euros mais nous même ça on n'a pas su faire même ça c'est à dire même déplacer parce que je ne dirais pas exporter déplacer le fumbwa oui parce que pour exporter il faut rentrer sur la balance économique dire voilà on a amené autant de tonnes de valeurs normales tout ça mais c'est pas ça nous on déplace pour un milieu fermé mais même ça on ne sait pas faire donc nous devons rentrer à l'essentiel et l'essentiel là ne dépend pas seulement de comme on semble le le faire aujourd'hui la maman s'est élevée à 8h elle est déjà à l'église je suis moi-même chrétien donc je ne suis pas contre la prière mais on doit contrôler il faut que l'état mette de l'ordre dans ces secteurs là aussi les gens doivent travailler et travailler ça ne demande pas le français je suis désolé pour travailler vous pouvez travailler dans n'importe quelle langue comment donc dans n'importe quelle langue de chez vous ensuite faisons connaître nos cultures déjà ici en fait on ne peut pas intégrer la RDC sur le plan mondial ou continental si on n'a pas intégré déjà nous-mêmes la RDC en elle-même c'est-à-dire qu'il faut que un mouchi de Bokavu sache que le fous moi c'est un légume qui existe nous sommes un des rares pays où on vit encore de la cueillette le fous personne ne le cultive personne ne le cultive mais c'est notre ami Moubimba qui avait dit il trouve un plan on dit non ça ça se mange alors qui est le premier producteur on dit non ça pousse comment ça ça pousse donc vous avez comme ça des gens en pensant être évolués il vit ici au Congo central mais il te dit qu'il ne mange pas local il ne mange pas le fous mais vous mangez quoi oh non vous parlez tantôt de champagne c'est vrai parce que même ça ce sont des couples bâtards comme je dis quelqu'un qui vient de manger les sakamadesu avec la chikwang comment vous voulez arroser tout ça de champagne vous avez des mots de ventre ce n'est pas normal restons dans ce que nous maîtrisons ou alors on change de régime alimentaire sinon il y a des des couples on se crée des problèmes vous finissez les sakamadesu vous sautez sur les champagnes il y a un problème c'est comme un blanc qui finirait de manger des pâtes et qui arroserait tout ça au loutoukou ou au kassix au fixi ça ne se marie pas parce que vous parliez des églises j'étais honoré quand on enregistrait on enregistrait les chefs d'état pendant la campagne que le ministre actuel de la justice monsieur Moutamba puisse dire quand il m'a vu il dit vous savez pourquoi je parle bien le français parce que j'étais dans l'émission profondeur bon c'est l'occasion j'irai le voir pour lui dire monsieur le ministre vous savez que cette affaire d'église c'est de votre domaine réglementé à 17h on commence à vous balancer des décibels mais les enfants qui naissent là est-ce qu'on a pensé à eux je me ferais un plaisir d'aller voir monsieur le ministre de la justice pour lui dire qu'il réussisse au moins dans ce secteur là parce qu'on est en train de dire aux Congolais que si vous allez à la prière vous allez passer votre journée à prier vous aurez votre visa c'est faux qu'on réglemente cette affaire s'il vous plaît monsieur bonigaba quelques minutes et puis conclusion oui je crois que l'émission a eu le mérite de montrer finalement l'étendue de la problématique c'est que le fait de n'avoir pas considéré cette exigence de se connaître d'abord pour mieux affronter le monde nous a amené dans une situation comme celle que nous vivons 65 ans ou bien 64 ans après l'indépendance comme un peuple en errance on ne sait pas quelle direction on prend chaque régime veut montrer qu'il est différent des autres mais finalement il ne change pas de grand chose par rapport à ceux qui ont précédé parce que les fondamentaux ne sont pas là on n'est pas assis on n'est pas assis sur du solide on n'est pas assis sur un socle solide on est toujours balloté entre plusieurs c'est l'écrivain américain Noam Chomsky qui a écrit je crois beaucoup de Congolais l'ont lu et a montré comment un peuple comme celui-ci devient un peu l'objet des manipulations qu'on peut amener dans tous les sens parce qu'il ne sait pas se focaliser sur ce qui est essentiel et qu'il puisse y rester malgré les appels dans tous les sens pour le distraire un peuple qui est facilement distréable et bien c'est un peuple qui ne peut pas aller de l'avant et il est distréable comme nous le sommes parce que nous nous ne connaissons pas qu'est-ce qui est si nous nous connaissions on allait se dire mais qu'est-ce qui est plus facile à faire pour nous compte tenu de notre passé qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut réussir plus facilement si nous nous connaissions vraiment à l'époque on disait Mayélé j'étais d'ailleurs chez lui le général Mayélé c'était Mbouza les Mbouza sont des les Belges connaissaient au moins et ça pour eux c'est ça les bagarreurs les militaires c'est là-bas les français je ne sais pas c'est où mais nous apparemment nous ne nous connaissons pas nous voulons vous donner au peuple congolaise ce cadeau celui de lui dire connais-toi toi-même s'il faut un petit forum que les autorités permettent que nous puissions l'organiser ou d'ailleurs qu'elles organisent pourquoi nous qu'on organise quelque chose pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire très facilement il y a des mamans qui peuvent facilement vendre des choses qui ont la maîtrise alors on les aidera à se développer et non pas une société dans laquelle on peut faire pharmacie parce qu'on veut on peut faire je ne sais pas quoi Maître Magala vous concluez cette émission c'est un honneur oui merci beaucoup je crois donc que nous devons revenir à l'essentiel et l'essentiel c'est déjà transmettre les valeurs à nos enfants ensuite adapter notre école à nos besoins et école j'entends école et université et consorts à nos besoins ça ne sert à rien qu'on continue à former des gens des théoriciens sur l'existence du monde sur qu'on forme des gens tournés vers nos besoins réels et qu'on améliore les secteurs de l'investissement par des facilités pour les congolais sinon nous risquons de perdre même les peu des valeurs qu'il nous reste alors qu'on n'aurait même fait d'intégrer notre pays avec toutes les valeurs que nous avons et nous en sortirons facilement à moins que vous ayez quelque chose à dire à la fin moi je dirais jusque là moi je ne vois aucun congolais riche malheureusement malheureusement c'est ici qu'on avait compté mais qui sont riches qui sont des milliardaires à part ceux qui ont puisé dans les caisses des entreprises et tout ça mais ça c'est c'est pas avec ça qu'on va développer une nation parce que quand on vous quand vous vous volez comme ça vous n'allez pas créer une banque vous aurez peur vous allez cacher ça chez les autres il y a des normes de richesse définies pour qu'on soit reconnus comme riches c'est par rapport aussi à la transparence de tout à fait et cela vous savez si on se connaît moi je enfin tout le monde vous devez y avoir cru aussi si on se connaît on sait que ça je peux faire ça nous pouvons faire en mettant ensemble on peut faire mais le congolais ce qu'il connaît c'est que je veux être PDG vous créez une structure lui veut être PDG pourquoi ? pour dire aux filles que n'est-ce qu'on dirigeait pas n'est-ce qu'on dirigeait n'est-ce qu'on dirigeait pas PDG mais PDG en groupe non vous organisez un truc les meilleurs dans la gestion vous gèrent et vous vérifiez comment l'entreprise marge et vous verrez que nous pourrons créer de riches qui n'auront pas seulement à aller cacher leur trésor à l'étranger ceux qui ont leur propre argent ils ont mis leur argent à l'extérieur et tout leur a été pillé voilà nous en terminons là pour ne pas citer les noms des gens merci de nous avoir suivis je crois que pour une fois comme vous le faites dites nous ce que nous avons dit de bien et dites nous aussi par quel côté nous avons péché comme ça la prochaine émission se concentrera sur les quelques imperfections que vous aurez remarqué merci et donc un jour merci Merci.